Bonjour à toutes et à tous, on poursuit l'étude des circuits électriques, des lois de base sur les circuits électriques. On va s'intéresser ici à un exercice simple qui est celui d'un pont de Weston pour lequel on se contente d'effectuer la loi des mailles. Ce pont de Weston c'est une structure, ici en pont, parce qu'on dispose de deux ponts résistifs. C'est une structure qui est utilisée dans des systèmes de mesure. On ne va pas en parler davantage dans cet exercice qui se contente d'effectuer quelques calculs sur des niveaux de potentiel. Je vous rappelle que ces exercices sont les exercices qui sont réalisés à l'IUT de Nantes dans le cadre du but GE2I. Ce sont mes collègues qui sont à l'origine de ces sujets-là. Moi j'en propose simplement la correction. J'ai pris le soin d'effectuer juste une copie de la figure, tout simplement parce que je tiens à rappeler qu'il est important, lorsque l'on souhaite réaliser des calculs sur des figures plus ou moins complexes, d'avoir une figure suffisamment grande pour pouvoir écrire dessus tout ce que l'on connaît. Écrire sur la figure ce que l'on connaît, ça va nous permettre d'atteindre beaucoup plus facilement le résultat. Donc ici, sur cette figure, on connaît E égale 20 volts. En vert, vous l'avez sans doute remarqué, je marque tout ce qui correspond à des tensions. Alors je connais E égale 20 volts. Et d'autre part, vous l'avez peut-être remarqué, on a ici la masse, ce qui correspond au 0 volts. Donc si j'ai 0 volts en bas ici de ma flèche de tension, ça veut dire qu'en haut, j'ai donc plus 20 volts. Donc ce qui veut dire que ce que je pointe ici, c'est un potentiel à plus de 20 volts sur ma figure à cet endroit-là. Ensuite, je connais également V1. V1 est égal à 5 volts. Donc on va le préciser sur la figure ici. On connaît V1. Par ailleurs, on nous donne la valeur de V4 égale à 7 volts. Donc V4, ça se trouve ici. Et ça vaut 7 volts. Le fait que V4 soit égal à 7 volts, ça veut dire que le potentiel au point B, que je peux noter VB, est égal à 7 volts. Puisqu'on est parti de 0 ici, on ajoute 7 volts. On arrive donc à plus 7 volts ici, sur VB. On pourrait faire la même chose avec VA. Puisque finalement, on est parti de 20 volts ici. Et de ces 20 volts, on a retiré 5 volts, pour arriver sur VA. Donc VA, ce sera égal à 20 volts moins 5 volts, c'est-à-dire 15 volts. Alors, on nous demande de calculer la tension V2. Là, j'ai noté tout ce que je connaissais. Je peux maintenant répondre aux questions. Donc premièrement, calcul de V2. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de réaliser la loi des mailles. Alors moi, c'est vrai qu'en écrivant les potentiels, j'ai commencé à introduire l'idée qu'on pouvait faire autrement. Donc, pour calculer V2, loi des mailles. Alors, V2 se trouve ici. Je peux utiliser facilement une maille qui va me permettre de calculer V2. Pour ça, je vais donc utiliser une maille dans laquelle la seule inconnue, ce soit V2. Si on considère par exemple la maille qui se trouve ici, cette maille-là. Cette maille-là, elle fait intervenir E, V1, V2. Et uniquement ça. Donc, on la trace, cette maille-là. On lui donne un sens de circulation. Éventuellement, on la nomme. Donc, 1. Donc, je calcule la loi des mailles. Donc, pour la maille 1. Alors, si on regarde cette maille, elle circule dans ce sens-là. C'est un sens arbitraire. C'est le sens que j'ai choisi. Dans ce sens-là, on trouve d'abord plus E. Ensuite, V1 possède une différence de potentiel qui est en opposition par rapport au sens de parcours de la maille. Donc, j'ai du moins V1. V2 est en opposition par rapport au sens de parcours de la maille. Donc, moins V2. On vient de terminer la maille. Alors, on a bouclé. Donc, égale 0. Par conséquent, on peut extraire V2 à partir de ça. V2 égale E moins V1 en faisant passer V2 de l'autre côté de l'égalité. De l'autre côté de l'égalité, ici. Application numérique. On trouve donc V2 égale E 20 volts moins V1 5 volts égale 15 volts. Alors, notez que finalement, avec le travail sur les potentiels qui a été effectué initialement, on avait dit qu'on était à plus 20 ici. On retirait V1 pour arriver là. On avait donc ici VA égale 15 volts. Et il se trouve que V2, c'est égal à VA moins 0. Donc, 15 moins 0, c'est-à-dire 15 volts. Donc, finalement, ce travail, on l'a fait sous une autre forme. On en déduit maintenant la tension V. Donc, le calcul de V. Alors, le calcul de V, on peut l'effectuer de différentes façons. Toujours en utilisant la loi des mailles. Ou en travaillant sur les potentiels. Donc, en exploitant les potentiels qui sont présents sur le schéma. On voit que c'est très efficace avec les potentiels. On a déterminé VA, ce qui correspond à V2. V, c'est une différence de potentiel. Je prends le potentiel haut moins le potentiel bas. Donc, VA moins VB. Ou encore, V2, puisque c'est pareil, moins V4. Je l'ai dit, c'était aussi VA moins VB. Application numérique. On a donc V égale. Donc, V2, on a montré que c'était 15 volts. V4, 7 volts. Et on obtient donc 8 volts. Alors, on poursuit. Et maintenant, on recherche la tension V3. Alors, V3, c'est la différence de potentiel que je trouve aux bornes de X ici. Pour cela, je vais travailler à nouveau avec les potentiels. Puisque c'est plus simple comme ça. Le potentiel plus 20 volts que j'ai ici, circule tout le long du fil. Ce qui veut dire que là, j'ai aussi 20 volts. V3, c'est une différence de potentiel. Donc, ça s'écrit directement. de façon directe, par la différence de potentiel. V3, c'est donc le potentiel O, c'est-à-dire 20, ou encore E, moins VB. Ce qui est équivalent à E moins V4. et l'application numérique nous donne V3 égale donc 20 moins 7, c'est-à-dire 13 volts. Donc, tout ça, c'est ce qu'on voyait de façon immédiate. Pour ceux qui se demanderaient, j'utilise comme application le tableau blanc de Microsoft. C'est lui qui trace les rectangles tout seul quand je dessine à peu près un rectangle, moi, pour encadrer les résultats. Voilà, c'est la fin de cet exercice qui montre que le fait d'écrire les différents potentiels sur une figure, ça permet d'obtenir très facilement différentes différences de potentiel à l'intérieur de ce schéma. On l'a vu ici, finalement, en faisant peu de calculs, en réalité, on obtenait les valeurs. Je les ai écrits à la droite ici du schéma ces différents calculs, mais on voit bien qu'ils reposent juste sur des calculs de différence de potentiel, donc il n'y avait pas forcément besoin de les écrire, ça se faisait pratiquement deux têtes. Donc, ce qu'il faut retenir à nouveau, c'est que ce qui permet de résoudre très facilement un exercice, c'est d'avoir fait une figure et de marquer un maximum de choses sur cette figure. Si vous appréciez la vidéo, précisez-le, vous pouvez faire des commentaires, évidemment, vous pouvez suggérer éventuellement des exercices, à condition que ce ne soit pas une usine à gaz qui nécessite trois heures de travail pour pouvoir le résoudre, et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.